Donc on reprend, on est dans la fin de la pâche, et on est dans la première grande ligne, c'est le dernier morceau, c'est des grandes lignes. C'est la première grande ligne, c'est le dernier morceau, c'est le dernier morceau, c'est le dernier morceau, on a dit que le morceau soit devant le lit, on a demandé, il est devant son lit, on a dit que le morceau soit devant le lit, il est devant son lit, il est devant son lit, on a dit qu'il est tombé malade, pourquoi il est tombé malade, il est où ? Il ne s'est pas fait prier à la vie, c'est vrai que son fils est rachat, mais n'achez, pas de sadique, très grand rachat. Machin dit, attends, tu ne sais pas toi, tu as une mitva de faire Périvéria, c'est quoi, tu fais des calculs avec ta prophétie là ? La prophétie, ça ne va jamais contre le mitva, que tu as eu un esprit prophétique, ça ne va pas te rendre pas tour de Périvéria. Effectivement, son petit-fils était un sadique. Donc il a prié, et le passout nous précise curieusement, contre le mur. Pourquoi il y a besoin de lire contre le mur ? El Akir. Il n'y a pas de Cotel encore à l'époque, et le Betta-Mignach, donc pourquoi El Akir ? Et donc là-bas, on apprend de ce rajout, qui aurait pu être inutile, ce qui n'existe pas dans nos textes, ce rajout, il y a quelque chose de Meyutar, nous apprend qu'il faut prier et coller au mur. Il n'y a pas d'objet entre toi et le mur. Il n'y a pas de Cotel. Qui est le Président ? Il s'appelle Roche-Bacquier. Pourquoi on ne doit rien prier devant nous ? il y a beaucoup de richeonymes qui vont dans ce sens là beaucoup de richeonymes qui expliquent devant toi tu as je ne sais pas moi une table avec une nappe jolie des broderies tu regardes les broderies c'est marrant comment c'est fait comment il a cousu d'abord comme ça après il a retourné comment il a fait exactement et après la couleur est bizarre mais en fin de compte les formes le tissu c'est du coton et comme ça il va faire toutes les brajots de la mida avec des petites remarques sur la broderie c'est incroyable David c'est incroyable David ce que tu dis vous comprenez David si vous comprenez David il y a un problème tu as juste dit c'est magnifique sauf que c'est à l'envers on dit devant un mur c'est ça qu'il faut faire oui donc c'est quoi ton problème donc il n'y a rien justement donc tu n'as pas de question je crois que vous avez parlé de la nappe il ne faut pas devant la nappe je t'explique ce qu'il y a sur pour que tu comprennes ce qu'on t'impose je t'explique le problème donc beaucoup de richeonymes expliquent par rapport à la cavana et donc quand j'ai un lit devant moi tu peux dire que je prie devant le lit parce qu'il faut que je prie devant le mur et pas devant le lit je prie devant le lit ma femme elle aurait dû border quand même et devant le mur c'est tout il n'y a rien il n'y a rien devant toi il n'y a rien devant toi donc c'est quoi que Rabbi Abidami disait alors je suis latif je t'ai lifné mitati mais tu ne dois pas être devant le lit il n'y a rien qu'il faut être devant le lit le lit ça peut être problématique le lit ça peut être problématique le lit il n'y a rien qu'il faut devant le lit alors tu as fait il a un postulat tu as fait c'est l'œil d'avoir le même il n'y a rien 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 and the FSEC si tu as une armoire une bibliothèque la TEVA devant toi ce n'est pas FSEC pourquoi ? ce n'est pas le mur sauf ça pourquoi ça ne dérange pas ? voilà comme c'est quelque chose qu'à voix ça fait partie du décor quoi ? bon le problème c'est qu'on y vient d'acheter l'armoire et tu vois c'est quoi comme bois ? c'est laqué ou c'est peint ? ouais KVA c'est qu'on ne peut pas le bouger c'est vrai que ça fait longtemps chez les traguels c'est vrai quelque chose qu'on ne peut pas bouger ils ont mis les traguels le problème c'est au début c'est dans un nouvel endroit c'est dans un nouvel endroit par exemple donc c'est quoi ? alors si tu dis maintenant c'est KVA alors peut-être ça fait partie ce n'est pas un objet quoi c'est-à-dire qu'on a donné un tarme on a donné un tarme David Dan il a donné un tarme une raison pour laquelle il ne faut pas prier avec un quoi en ravontant aussi tu laissais le truc allumé ? tu reprennes les habitudes la terreur est revenue sur place ouais ? Altikra Torah et la terreur ouais ? éteins ton truc quand même c'est dommage je trouve que j'ai appris pendant cette semaine à détester l'objet encore plus ah ouais ? quelle horreur hein ? vous avez eu un objet comme ça ? ben j'ai été obligé pour communiquer, pour truc, etc j'étais obligé mais c'était je ne sais pas comment vous faites les mecs c'est un stress permanent c'est vu dans le stress c'est ça, c'est ça le problème parce que le mec il a un téléphone il ne répond jamais il dit oh ça ne me stresse pas le téléphone ça stresse les autres parce que la sonnerie c'est gênant quand même mais bon Hachem fin de parenthèse bon Hachem moi j'ai arrêté avec ça bon je comprends que pour des activités professionnelles c'est important mais il faudrait limiter aux activités professionnelles parce que sinon c'est vraiment une prise de tête après le mec il se vexe quand tu n'as pas lu son message tu deviens un esclave c'est fini je ne sais pas comment vous faites c'est vivre dans un joug qu'on peut éviter on peut éviter ce joug uniquement pour une relation professionnelle fin de parenthèse en tout cas l'histoire elle était qu'il y a une raison de la mitzvah on a donné les richesses on a donné une raison de la mitzvah enfin de cet Allah il y a une raison de l'Allah que quand tu as un objet devant toi alors c'est susceptible de te déconcentrer donc pris devant le mur très bien des fois le mur aussi il y a de l'humidité des fois le mur aussi il y a des tu peux aussi te déconcentrer avec un mur c'est à dire tout est possible quoi elle est d'avoir sauf d'accord mais quand on crée une Allah il faut créer une on va dire une définition plus quelque chose il est fixe moins ça déconcentre plus quelque chose il est mobile plus il est déconcentré parce qu'il n'était pas forcément là-bas à cet endroit-là donc on a créé on a créé une définition pour éviter les problèmes de déconcentration mais c'est vrai que devant un mur tu peux être déconcentré et que devant un objet tu peux ne pas être déconcentré c'est quoi ? c'est toi qui as voulu dire ça mais je t'avais déjà envoyé balader c'est du déjà vu le lit tu es dans la deuxième étape nous on est encore dans la première étape tu étais trop rapide pour nous c'est une très bonne question donc avant d'arriver à ce que nous dit Jonathan donc je voudrais déjà qu'on soit bien clair même les richeliers qui nous parlent de concentration on peut parler je ne comprends pas dans un mur je vais être déconcentré parce qu'il y a des petits détails il y a des petites fourmis il y a des je ne sais pas quoi il y a des davarsov j'adore déjà il faut se demander est-ce que c'est Nalaha ou c'est Midatra Sidoute il n'y a pas marqué Asur il n'y a pas marqué Asur quand il y a marqué Asur c'est Nalaha il n'y a pas marqué Asur on peut se poser la question quand il y a marqué Asur c'est Nalaha il n'y a pas marqué Asur on peut se poser la question est-ce que c'est Asur ou pas peut-être pas il y a toutes sortes de mahalot dans la Tfilah on va voir que pas dans ce pérècle là mais dans le quatrième perc on va voir plein d'alakhot sur la Tfilah il y a des trucs même si tu n'as pas ça tu peux quand même prier mais c'est dommage par exemple prier Béthibour si je prie Béachid je suis quitte j'ai perdu une grande mahala il n'y a pas marqué Asur l'Hitpalel Béachid non c'est Nalala madame l'Hitpalel Béthibour c'est Nalaha ça ne parle pas que j'ai fait un issu ah ma prière elle voit moins être reçue Barour j'ai perdu une Ségoula Barour est-ce que j'ai fait un issu non quand je prie et que j'ai maintenant dans la main une banane ça c'est Asur j'ai pas le droit d'avoir un objet dans la main d'accord il y a des choses que j'ai pas le droit j'ai pas le droit de prier en Chors c'est Asur des choses qui sont des souris mais des choses qui sont des mahalotes ouais des mahalotes qui sont fondamentales pour que la prière soit exaucée c'est pas stable des mahalotes Baralma toutes les mahalotes qui vont être développées toutes les comment dirais-je les améliorations de madfilah qui vont être évoquées par l'agmara c'est pas stable facultatif c'est des moyens de donner à madfilah plus de puissance pour qu'elle soit exaucée donc c'est pas rien ce qu'on est en train de parler de la concentration l'écart de madfilah c'est la concentration donc si ici on parle de concentration c'est pas rien la concentration mais dire moi devant un mur ou pas devant un mur ça change rien d'accord mais il y a une discipline à adopter si tu peux prier devant un mur c'est mieux on n'a pas le droit dans la série de mettre des dessins non mais il y a une autre Alara qu'on ne peut pas prier devant un truc avec des dessins on ne peut pas prier devant la photo du rabbi par exemple oui bien sûr il n'y a rien il n'y a rien sur le mur ouais ouais en général c'est haut les vitres haut ouais si c'est à ton niveau c'est un problème alors dans la synagogue du collègue de Ravessman c'est haut et quand c'est pas haut nous on a des rideaux normalement dans les synagogues on tire les rideaux on ne peut pas devant des dessins on verra c'est aussi Inchela dans l'Alaha qu'est-ce qu'on fait c'est Inchela ouais avec les dessins ouais ça peut être un problème dans cette Mara là en tout cas si tu as un soir tu parles de Kavua on peut comprendre Kavua ça fait partie du mobilier de l'immobilier pardon l'immobilier c'est partie de l'immobilier ce qui est Kavua C'est Kavua C'est Kavua Ouh là là c'est puissant ou t'as vu un truc pareil ou t'as vu ça le lit le lit et quel rapport le lit quel rapport le lit il y a 3 d'apim on parlait de ça on a vu des trucs au milieu on parle d'amida c'est trop fort pour moi le matin quand il se lève le matin quand il se lève pourquoi tu veux que ce soit le soir c'est faux ça où tu vas créer le schéma il y a marqué quoi ici c'est une fila de créer le schéma attends je te pose une question je ne sais pas ce qu'elle revient à l'agmara est-ce que créer le schéma c'est une fila attention à tes réponses attention parce que je suis fatigué attention à tes réponses je vais les mettre pour moins que ça ce n'est pas créer le schéma je te vendrais le livre de sa biographie pourquoi il a fait tout ça ce n'est pas le sujet maintenant en tout cas c'est l'autre fila on parle de fila ta amida fila ta amida c'est bon ? fila ta amida et tout ce soir tu dis si c'est Kavua Koliamaï 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 Al-Filati Al-Filati c'est bon ? donc quand c'est Kavua c'est comme un mur ah mais des fois l'armoire qui est Kavua elle vient de sortir elle vient d'être mise ça va me déconcentrer c'est le guédère quelque chose qui qui est fixe ça fait partie de l'immobilier alors on y fait moins attention c'est là ah des fois ça va te déranger chaque homme il est comme il est ça te dérange ferme les yeux mais en termes de ma'ala d'alaha il faut une définition d'alaha en termes de définition d'alaha ce qui ne bouge pas ne pose pas de problème et ce qui bouge que ça te dérange ou pas on te demande que ça ne va pas devant toi qui c'est qui parle de Béarine non mais d'accord comment tu dis comment il priait Béarine ouais je ne sais pas moi c'est Moutard de priait Béarine c'est Moutard de priait Béarine je viens de le dire c'est Moutard tu dis d'après la Vamina de la Guamara d'après Mascana on parle qu'il ne priait pas Béarine il est pris à la synagogue d'après la Vamina de la Guamara d'accord il était malade il était en bidoud alors comment il priait en bidoud devant le lit ou devant le mur il n'a pas dit il priait à la maison il priait devant d'accord il est tout de ma vie si moi je disais ça tu m'aurais dit c'est fou non mais attends excuse moi tu peux m'expliquer la Guamara puisque tu es debout il est marqué ici comme ça c'est à dire quoi cette expression sur ces deux choses là j'étais Mitzter toute ma vie je fais attention donc toutes les fois où j'ai prié Béarine c'est 5 ou 6 fois j'ai pas obligé ça peut être ça peut être ça peut être alors qu'on pourrait croire que tous les jours il a pris Béarine dans son lit ou pas dans son lit c'est magnifique c'est une manière magnifique de dire quelque chose ce qu'il ne voulait pas dire mais si on est bien sorti non j'imagine sinon ça n'aurait pas été à la hauteur de mes espérances c'est bon vous êtes revenu dans l'ambiance ou pas du bain c'est fini c'est fini la rigolade ouais quoi même la révision du dimanche et tu m'as remplacé un vendredi donc c'était bien voilà il a dit c'était même mieux il dit Jonathan toi t'as mieux étudié Baurère que moi c'est bien alors tu leur as fini le sujet j'ai plus rien à leur dire tu dis il était Rolex sur Amelou 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 avec moi Jérémy c'est quoi la Amelou c'est Amelou sur Amelou sur Amelou sur Amelou